Ok, c'est parti. Ok, alors on va reprendre le jour d'hier. Hier, on a vu en fait déjà un sujet qu'on a plus ou moins fini, et puis le début d'un autre sujet qui est lié avec le premier sujet. Le premier sujet qu'on a vu concerner ce qu'on appelle la lumière, la shpara, l'influx qu'une nechama peut dégager, en particulier la nechama d'un tzadik, avec l'idée de savoir se rapprocher de la lumière d'un tzadik et savoir aussi comment recevoir de cette lumière, et comment créer des kélines, des réceptacles pour recevoir cette shpara, et aussi à son tour pour être capable de pouvoir être mâche-père de la lumière, de diffuser cette lumière. Ensuite, on a commencé un deuxième. Alors ça, c'est un point qui était un peu dit entre les lignes, parce que ce n'est pas quelque chose qui est tellement expliqué en général dans les spharines, dans les livres. C'est plutôt quelque chose au niveau vraiment de la perception intérieure, du rayonnement d'une nechama, comment une nechama peut rayonner, comment on peut recevoir du rayonnement d'une nechama, et comment on peut à son tour transmettre d'une manière subtile un certain rayonnement. Ensuite, on a commencé un nouveau chapitre qui, on va voir, est lié avec ça, mais qui concerne le rapport, en fait, avec le Ensof. On parle tout le temps du Ensof dans la Kabbalah, l'infini, ou le Or Ensof, la lumière de l'infini ou la lumière infinie. Et on sent bien que, on pourrait dire comme ça, bon, ce n'est pas ce qu'on a vu, ce n'est pas ce qu'on a lu, mais on sait très bien que le Dieu de la Torah, le Dieu d'Israël, c'est le Ensof. Bien que le Ensof, ce n'est pas un nom pour désigner Hachem, malgré tout, justement, le principe de base de l'unité divine, c'est que Dieu est infini, absolu, et qu'on ne veut pas d'intermédiaire, on cherche à connecter directement avec lui. Alors, ce problème de l'infini, il soulève quelques problèmes métaphysiques, cette notion d'infini soulève quelques problèmes métaphysiques, notamment sur la place de l'existence du monde. Est-ce que le monde existe ? Est-ce que le monde n'existe pas ? Si Dieu est infini, où est la place de l'univers ? On sait, on parle toujours du Tzimtzoum. C'est quoi la vision, ici, que les Mekoubalim ont ? On va reprendre le texte qu'on a fait, toujours dans les cahiers de Rav Morgenstern, et on va voir que, voilà, ce qu'on avait vu hier, en fait, c'était une petite introduction, qu'on peut reprendre rapidement, en fait, c'était une introduction qui venait du Ramchal, pardon. Et le Ramchal disait que, dans ce qu'on appelle comment sortir des missionnotes, comment sortir des épreuves, il nous disait qu'il y a, en fait, deux méthodes, essentiellement. Il y a deux manières. Il y a une première qui s'appelle le Mitou Kadinim. Le Mitou Kadinim, Amtakatadinim, ça vient par la prière, adoucir les rigueurs, par la prière, ou par la Tzedakah, ou par d'autres Tikkunim, qui font qu'on veut enlever l'écran qui nous sépare d'Hachem, pour révéler sa Rahmanout, pour révéler sa bonté, et en finir avec les Dhinims. Ça, c'est la première manière de réagir à une difficulté. C'est essentiellement par la Tfila. Il y a une seconde manière qui est plus profonde et qui consiste à, finalement, à méditer sur le fait que Dieu est infini et qu'il n'y a jamais eu d'épreuves. C'est un peu difficile quand quelqu'un est dans une difficulté de se dire qu'il n'y a jamais eu d'épreuves, mais l'idée, en fait, c'est qu'il ressent, la personne, à ce moment-là, elle perçoit qu'Hachem est dans tout, que c'est lui qui fait tout. Et ça, c'est une autre manière d'être même à Teklédynim. Une autre manière d'adoucir les rigueurs, ce n'est pas simplement par la Tfila, c'est en disant, en réalité, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'obstacle, parce qu'Hachem, il est dans tout. S'il est dans tout, j'accepte cette épreuve et cette épreuve, elle va disparaître. Et c'est une grande manière, en fait, d'adoucir les rigueurs. Ce n'est pas exactement le sujet maintenant, puisque c'était juste en termes d'introduction, mais c'est l'idée qu'effectivement, quand on a la capacité de reconnaître, d'accepter ce que la Kadosh Burkhou nous donne, ça peut faire disparaître la difficulté. Alors que quand on résiste et quand on se plaint et qu'on n'est pas capable d'accepter que tout vient d'Hachem, en quelque sorte, on conserve la difficulté, on nourrit même l'épreuve. Alors, ça, c'est un sujet qu'il faudrait le prendre en tant que tel. Il y a beaucoup de... C'est un sujet qui a été aussi beaucoup développé dans la recine de Breslev. Notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbinimes qui ont développé ça, cette idée de Oda, de remercier même pour les difficultés. Et que ça, c'est une des plus grandes choses qui amène ce qu'on appelle le mitoukadini. Alors maintenant, on va voir quelque chose qui est un peu plus théorique, on va dire, d'une certaine manière, qui est, en fait, ce que... C'est un concept qui va toucher les fondements même de la foi d'Israël. Et c'est important de le savoir parce qu'on peut, on peut, même, au travers de la cabana, tomber dans une certaine forme d'erreur. Et cette erreur, elle est basée sur, justement, la manière, quel type de relation on peut avoir avec le hands-off, avec l'infini. Alors, on reprend le texte. Il y a certains, parmi les étudiants, parmi les gens qui sont dans la recherche, qui ont voulu dire que le holamaze, ce mot-ci, il est pure illusion. C'est basé sur quoi ? C'est que si on voit la gâche mioute, si on voit des choses physiques, etc., c'est parce qu'en fait, on n'est pas capable de voir le divin qui se cache derrière tout. En fait, on vit dans un dimyon, on vit dans une illusion. Alors, nous, on a vu déjà plusieurs chouines qui expliquaient comment arriver à voir l'intériorité des choses, à voir la lumière divine, justement, qui se cache derrière l'aspect physique, derrière le lévouche, le vêtement de la matérialité. On a vu plusieurs cours qui nous ont aidés à ça. Le roman le chien, ici, avait parlé beaucoup sur des types de méditation pour arriver à dévoiler ce qui est à l'intérieur, dévoyer le nefesh qui est dans chaque chose, voire avec une vision plus intérieure. Mais cependant, on n'a jamais dit que le monde n'est que pure illusion. Le monde a une réalité. Ça, ça fait partie, justement, des principes du judaïsme. On va t'analiser à Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek a répondu là-dessus. Tzemar Tzedek, c'était le troisième rabbi de Chabad, un très, très grand maître, qui date à Picorsit. Il expliquait que concevoir qu'il n'y a pas de monde, que c'est pure illusion, c'est plus du judaïsme. C'est déjà une dérive. Il a expliqué que c'est absolument faux de dire que le monde n'a pas de réalité. Il dit que c'est quelque chose qui amène qui est proche de la Picorsit. C'est sûr que devant Hachem, Yitbarar, tout est bien, tout est clair. Il n'y a pas de... Au niveau de Dieu, il n'y a aucun problème. en fait, le Tzimtzou, qui est la contraction, a priori, on le voit comment ? La contraction originale, le Tzimtzou, on le voit comme un voilement de la lumière divine. Le Enzov s'est caché pour laisser une place au monde. Donc, il a voilé son existence, il a voilé son essence. Ça, c'est une première lecture de la notion du Tzimtzou. Mais tout de suite après, les Mekoubalim rentrent et comprennent dans le Harizal, dans le langage du Harizal, que le Tzimtzou n'est pas simplement un voile, mais c'est au contraire un guilouille. C'est-à-dire, au contraire, c'est quelque chose qui va dévoiler, qui va dévoiler un aspect du divin. Le Tzimtzou, le Harizal en parle quand même étant le début du dévoilement de la vida tadine. Comme ça, il explique. En même temps, c'est pour le Tov. Hachem, il se cache pour ultimement nous donner son bien parce qu'il nous laisse une place pour qu'on puisse recevoir de son bien. Mais en même temps, pour ça, il faut dévoiler, révéler la midata tadine, la midata gvoul, c'est-à-dire la notion de limite dans le monde. C'est ça, le Tzimtzou. Mais la limite, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose à Dieu. C'est un aspect de l'infini qui s'appelle le gvoul. C'est-à-dire que dans le Ensof, étant donné que le Ensof, il inclut l'infini des possibilités, c'est le kol yachol, il inclut y compris la possibilité de la limite. Et lorsqu'il y a le Tzimtzou, en fait, ça dévoile un aspect du divin qui s'appelle le gvoul, qui s'appelle la limite. La limite étant, donc le limité, le fini, si vous voulez, étant au départ un point, un aspect, une Nekouda dans le Ensof qui est illimité. c'est une des possibilités du Ensof. C'est un peu raccourci ce que je dis, parce qu'en fait, il faudrait rentrer plus profondément, mais ça veut dire que le gvoul fait partie du builtigvoul. Le limité fait partie de l'illimité. Et donc, si le monde, en fin de compte, c'est le monde du Tzimtzou, c'est le monde de la contraction, après il y a plusieurs Tzimtzou qui vont faire tous les Olamath, mais ils découlent tous d'une succession de contractions et donc de voilements, en fait, on ne va pas dire que c'est irréel, que ça n'existe pas. En fait, oui, ça existe puisque c'est une possibilité qui a été révélée par Dieu. Donc, de ce point de vue-là, pensez, si vous voulez, un peu comme dans certaines philosophies extrême orientales que le monde est absolument faux, complètement pur illusoire pure illusion et qu'il faut retrouver la vérité en sortant de l'illusion de Olamazé, ce n'est pas ça le judaïsme. La Torah, elle parle du monde comme aussi ayant une existence. Ça ne veut pas dire que derrière ce voile, qui est quand même un voile, qui est le voile justement de la limite, on ne doit pas chercher à retrouver l'infini. Au contraire, même tout le fondement qui est bien expliqué dans les Mahamaim de Chassidoult, en particulier Rabban, c'est que la finalité, c'est de révéler que dans cette possibilité-là qui s'appelle le gvoul, qui s'appelle le monde physique, il y a en réalité une dimension qui est infinie en elle, puisque ça vient de l'infini. Ce n'est pas que dans l'infini, il y avait toutes les possibilités, il y avait celle-là qui s'appelait finie et tout d'un coup, on l'a sortie. Ce n'est pas ça. C'est qu'au départ, tout est absolument infini, mais de l'infini peut jaillir la possibilité du fini. Mais si elle jaillit de l'infini, c'est qu'elle est essentiellement, au fond, dans son essence, quelque chose d'infini. Et donc, le holamazé, c'est où il y a le gvoul le plus grand, où la notion de fin et de limite s'exprime le plus. Tout le challenge va être de révéler dans cette dimension finie la dimension divine et infinie absolue qui se trouve aussi justement dans la matière et dans le fini. Et ça, c'est au fond, c'est ça tout l'enjeu de la Torah et en particulier de la Pnimutatora. Alors, si on perd ça de vue, on risque de tomber dans une forme d'hérésie. Et ce n'est pas simplement un concept comme ça. Ça a pu amener des dérives, on va les voir, en particulier des dérives qui sont sorties du judaïsme à cause d'une mauvaise compréhension de cette idée. Donc, en fin de compte, le Olamazé, le Tsimtou, c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu, ça fait partie, ça fait partie d'une force divine qui vient se révéler. Les gamzeux et l'oukout, ça aussi, c'est divin. Ce n'est pas qu'il faut enlever cet écran pour trouver le divin, c'est qu'il y a le divin aussi dedans. C'est une mida divine. Ce n'est pas un voilement simplement de Dieu, c'est un aspect de Dieu qui se révèle à travers le Tsimtoum. Au contraire, tout ça est amené, parce que tout ça, c'est finalement pour amener un Tikkun. Et donc, on ne peut pas dire que tout est illusion. Alors, d'un autre côté, on ne va pas s'enfermer non plus dans les limites de la matière. Et effectivement, on peut être ma'amine, ça fait partie de la foi d'Israël aussi, de savoir qu'au niveau du Ensof, au niveau du divin, si vous voulez, il n'y a pas de Tsimtoum pour lui. Le Tsimtoum, c'est les gabés à Mekabélim, c'est par rapport à nous. Nous, on le voit comme un Tsimtoum, mais de son point de vue à lui, ou pour reprendre le Nefeshachayim Mitzido, de son côté à lui, eh bien, comme le Tania, les gabés à Mekabélim, ou les gabés à Tsimtoum, si vous voulez, eh bien, de son point de vue à lui, il n'y a pas de Tsimtoum du tout. Tout est lumière, tout est arrangé en lui. De ce point de vue, du point de vue du Enzov, on ne peut pas dire qu'il y a un Tsimtoum. Alors, l'erreur, si vous voulez, ça va être de savoir où est-ce qu'on va se placer, est-ce qu'on se place de notre côté ou est-ce qu'on se place du côté de Dieu. Il faut savoir que du côté de Dieu, effectivement, il n'y a pas de Tsimtoum, mais de notre côté, il y a un Tsimtoum et ce Tsimtoum, il a une certaine réalité. On doit aussi croire qu'effectivement, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ça vient de lui, le Tsimtoum, et qu'on en a besoin pour la création, c'est ça qui permet l'existence, etc., l'existence physique, y compris. C'est-à-dire qu'à un niveau Rouhani, si tu arrives à retourner d'une certaine manière à avant le Tsimtoum, à ce qu'il y a de l'autre côté, le côté, alors, ce n'est pas l'essence divine directement, mais pour nous, au niveau de la création et des Suirots, ça va correspondre à la Suirot Keter. Donc, lorsqu'on arrive à la notion de Keter, finalement, ces mévatels, ça annule les méhitzots et les astarots. C'est ça ce que dit le Ramchal. Le Ramchal nous dit qu'on peut être mévatel des dînimes en revenant à la conscience que tout est un, qu'il n'y a rien que Dieu. Vafalpi, des makom olamod biya ou makom anifradim, même si les mondes créés de Bria, etc., sont des mondes de nifradim, c'est-à-dire qu'il y a des êtres séparés. Mikol makom, Orensof magia dererakav le kol makom. Et il faut en même temps savoir que la lumière divine, elle traverse tous les mondes. Le kav du Orensof, il descend tout en bas. En tout cas, il rayonne jusque dans les plans les plus bas. Et là, chez les matas, mitgalé, piroud ben akav le ben bechinatachitsonyout ve'assia. Sauf que dans les mondes supérieurs, comme les mondes de Adam Kadmon, la lumière du kav, elle est biroud avec les olamats. Elle rayonne dans tous les olamats. Alors que dans le olamatsia, dans le monde le plus bas, il y a comme un piroud, il y a comme une séparation entre le kav et le monde de l'extériorité. Du coup, dans l'extériorité, ce n'est pas évident de voir le côté infini. Et tout notre travail, c'est justement d'arriver à rapprocher ce kav, de montrer qu'il y a une dimension divine. Quand on remonte encore une fois là-haut, dans les mondes supérieurs, il y a un bitoul de Levushim. Levushim, il s'efface devant la lumière divine. La lumière du kav, mais à la kav. Aqimid gale ki behemet en a tzintzum klal. Un point tel qu'on ne voit plus le tzintzum. Le tzintzum disparaît dans les mondes supérieurs. Ce qu'on appelle, même au-dessus de Adam Kadmon, il y a des mondes supérieurs, comme on parle beaucoup de sfarim. Le olama Malbush, là-bas, bien que ce soit... Il n'y a plus de tzintzum. Vezee, bekinat bitoul inyana birurim shiye bizman imot tashmashiyah. Ça, c'est une petite phrase qui est intéressante. C'est que, aujourd'hui, on fait des birurim dans les mitzvot, à chaque fois, on élève des étincelles qui sont tombées dans la kippah, qui sont... qui sont au moment de la juve atakeli. Mais le... 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 Leati de la vaut, c'est-à-dire au moment de Machia, le birur n'est plus le même. Ce n'est plus un birur de ramasser des étincelles en faisant... Le birur, c'est d'arriver à être mévatel l'écran, à enlever l'écran et révéler le cave, révéler le mage, le Horensov, y compris dans la gâchemine. Ça, c'est... Si vous voulez, une fois qu'on a fait déjà toutes les réparations pendant tout le galoute, au moment de Machia, et bien, et après, bien sûr, après triathometine, tout ça, c'est une augmentation de la lumière où finalement, même la gâchemine ne fait plus du tout écran. Au contraire, elle révèle, même elle révèle encore plus que ce qu'il y a dans les mûres d'en haut, nous disent les maîtres de la chassinoute. Alors, ce point-là, il est intéressant parce que c'est quelque chose qui est quand même révélé complètement au moment de Machia, dans les Mimotas Machia. Alors, pour le dire en termes un peu plus kabbalistiques, mais en fait, ça revient au même. « Vine kacher aza ole les makomak » lorsque Ziranpin monte au niveau d'un âme Kadmon. Ce qui veut dire, en fait, ça revient au même que de dire ce qu'on a dit tout à l'heure lorsque l'homme s'élève dans les niveaux de Keter. Parce que za, ça correspond à l'homme. et haq, ça correspond à Keter. « Azaï ou mitachè d'ima ensof. » À ce moment-là, za, mais là, on parle au niveau des Sifirots, il s'élève, il s'unit avec le ensof. « Betachlit habitu. » Il est dans une annulation complète face au ensof parce que za a réintégré son chourej dans les niveaux supérieurs de Tzilout. Il est remonté sur son chourej dans ce qu'on appelle « zoundé haq » dans les niveaux d'Adam Kadmon. « Aval triché l'éda des I.F. Charlemach. Alors, le point, il est là maintenant. Le point, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un yihoun entre le monde et Dieu, entre za et haq, entre l'homme et son créateur. Mais, est-ce qu'on peut dire pour autant que l'homme est devenu ensof, que le monde est devenu ensof ? Ce n'est pas ça. Et c'est là toutes les erreurs que certains ont faites. « Aval triché l'éda » Il faut savoir, dit E.F. Charlemach de za il y a les dargats et ensof. On ne peut pas dire non plus qu'il est arrivé au ensof mamach. Pourquoi ? « Ki agam chi u nakhon chi i gya les makam kumat haq » C'est vrai que za, le monde, il remonte au niveau de haq. « Ve cham naga bebekhina ta ensof » Et là, il touche la dimension du ensof. « Ve yit batel shaman et sal bema et salo » Et littéralement, l'émané s'annule dans l'émanant. On pourrait dire, en général, on parle dans un langage plus exotéen, on dit la créature s'annule face au créateur. Mais, pour être plus précis, le nez et sal s'englobe aussi même les mondes des séphirotes, qui sont les mêmes divines, mais qui sont quand même des mondes. Donc, le nez de sal c'est-à-dire ce qui est émané, ce qui correspond au créé, si vous voulez, s'annule dans l'émanateur, dans l'émanant. Donc, il y a un bitoul qui revient dans le ensof. Malgré tout, « Adayim nez sal nishar begeder nez sal » Mais le nez sal, c'est-à-dire ce qui est émané, ce qui est manifesté, demeure dans son état de nez sal. Ou si vous voulez, pour le traduire dans un autre terme qu'on comprendrait peut-être mieux, la créature reste une créature, même si elle s'attache, même si elle s'unit avec l'ensof, elle demeure une créature. Elle ne devient pas un dieu. « V'yevshar lehanoto bechem ensof » Tu ne peux pas l'appeler ensof. « Oulachent tamin bechol dargaza yirak bekinad vak leumat ensof » À ce moment-là, dans le langage un peu plus cabalistique du rachange, le Zéhranpind reste qu'une partie inférieure que ce qu'on appelle vak. Vak, vav c'est-à-dire elle est simplement en position réceptive par rapport au ensof. Elle n'est pas réellement le ensof. Même quand il dit « za iu ensof » et « ensof iu za » ce n'est pas au sens propre du terme qu'il faut le prendre, même si c'est un terme qui est marqué dans le Zohar, mais ça veut dire qu'il est très proche du ensof et il est en parfaite adéquation, en parfaite annulation par rapport au ensof. Vak, il y a l'un d'un 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 et même s'il va recevoir les niveaux les plus élevés. Effectivement, il ramène ça au nom du Rachache. Au Bada Varazé, ici, il y a des kabbalistes en réalité qui ont fait des déviations par rapport à ça. Alors, pourquoi ils sont arrivés à un niveau très élevé de perception du ensof ? Ils ont cru qu'ils sont arrivés à une véritable unité avec Dieu. C'est même un iso, en vérité, d'après la Torah. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle se prendre pour Dieu. C'est faire une forme d'avodazar. C'est au contraire un grand dommage. L'erreur, en fait, à un niveau kabbalistique, c'est qu'il ne savait pas qu'il y a ça, le olam ni char bebekinat vak. C'est vrai qu'il s'unit avec l'ensof, mais il ne demeure encore qu'un niveau inférieur, un niveau de vak, un niveau encore de réceptivité. C'est comme s'il est encore dans un niveau où il est mekabel de l'ensof. Il manque toujours le niveau des superiors supérieurs, c'est impossible, sinon, il n'y a plus de créatures du tout. C'est que il a dans certains endroits, même cette erreur a amené des grandes erreurs, en fait. c'est ça qui a été l'origine de Shabbat Aïtzbi, et aussi celui qu'on appelle Otoaïch, c'est-à-dire l'origine du christianisme, qui acclare où, si vous voulez, effectivement, le fait que Jésus se prend pour un dieu, qu'on le prenne pour un dieu, ce n'est plus du judaïsme. Et c'est ça qui a entraîné, après tout ça, aussi, l'annulation des mitzvots dans le christianisme. Paul, on ne va pas faire un cours sur le christianisme, d'ailleurs, je ne connais pas grand-chose, mais quand il a annulé les mitzvots, annulé le Shabbat, le Brik Milah, la Kachrout, etc., ça vient du fait qu'on n'a plus besoin de ça, puisque le monde n'a pas vraiment de réalité. Mashiach est déjà là, tout est déjà fini, il suffit de s'attacher à leurs prophètes pour faire un avec Dieu, puisque lui, il est déjà Dieu, et donc, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est le contraire du judaïsme, premièrement, parce qu'on pense que Mashiach n'était pas encore venu, en tout cas à l'époque, il n'est pas encore venu, c'est vrai, et que s'il était venu, on le saurait, parce que ce qui est prévu dans les prophéties, c'est qu'il y a la paix dans le monde, on voit qu'après ça, il y a eu 2000 ans de guerres, et en particulier des guerres qui étaient menées par des chrétiens, entre autres, d'accord, donc on n'était pas encore dans Mashiach, donc ce n'était pas encore le temps de dire on n'a plus besoin de rien faire, on est déjà dans le Holam Abba, on est déjà dans l'après-shabbat, ce n'est pas ça. D'ailleurs, il y a une grande, la grande, ça rappelle aussi ce qu'on a appelé la disputation de Barcelone, une dispute, qu'on appellerait aujourd'hui un débat, qui était en fait des disputations, on avait pas mal au Moyen-Âge, qui était organisée par des chrétiens pour discuter de certains sujets avec les juifs, et en général, c'était avec une cavana de l'emporter pour défaire les juifs et pouvoir leur imposer après ce qu'ils voulaient, comme ça s'est passé d'ailleurs sur la dispute qu'il y a eu à Paris avec Rabbi Yechiel de Paris, un débat de Tosfot au XIIe siècle, qui s'est terminé par le, enfin au début du XIIIe siècle, qui s'est terminé par le brûlage de tous les Talmuds, de 24 charrettes de Guémarouad qui ont été confisquées en France, donc ça, c'était vraiment une catastrophe, et puis la fameuse disputation de Barcelone en 1240 avec Nachmanide, et celui qui était en face de lui, en général, c'était des juifs convertis, comme avec Rabbi Yechiel de Paris, mais c'était aussi la même chose contre Nachmanide, contre Rabbi Nachmanide, contre le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et c'était quelqu'un qui s'appelait Pablo Christiani, qui était en fait un ancien juif qui s'est converti au christianisme et qui a été un virulent anti-sénite, parce qu'il ne s'est pas arrêté d'ailleurs à cette disputation, après ça, il est parti en France, il est allé voir les rois pour qu'il fasse des xérotes contre les juifs, des décrets assez infâmes contre les juifs, donc ils ont discuté, la discussion, c'était une discussion sur justement la vision du Mashiach, et le Ramban l'a emporté, ça durait 3-4 jours, ça durait 4 jours, au bout de 4 jours, les juifs ont dit au Ramban d'arrêter parce qu'ils avaient peur, effectivement, il a été obligé de quitter la ville, parce que bien que le roi lui ait reconnu qu'il l'avait emporté, il a donné même une certaine récompense ou une somme d'argent, pour montrer qu'il avait du respect vis-à-vis de lui, malgré tout, ça a failli très mal tourner puisque le Ramban a été obligé de partir, et qu'à part cela, il a fallu, ils ont profité de ça pour dire que c'était une hérésie, etc., et ils ont supprimé de l'Agmara, enfin du Talmud, ils ont supprimé tous les passages qui parlaient du christianisme d'une manière évidemment plus ou moins soit péjorative, soit qui allaient à l'encontre de la doctrine chrétienne. Il a fallu attendre que très récemment, c'est je crois dans les années 70 ou 80, qu'on a pu à nouveau réimprimer des Guémarotes dans leur intégralité, jusque-là, le Talmud qu'on avait, il était censuré à la suite de cette disputation qui a eu avec le Ramban. Ce n'est pas exactement le sujet, mais le sujet, il était, qu'est-ce qui fait que le Ramban l'a emporté ? C'était justement en démontrant que la vision du Messie qui était véhiculée par les chrétiens ne pouvait pas correspondre à ce qui était marqué dans les prophéties juives. Non seulement ça ne correspondait pas à l'image de Jésus, mais en plus de ça, métaphysiquement, ça ne pouvait pas correspondre à cette idée que Dieu s'est fait homme, etc. Ça ne peut pas correspondre à la Torah. La Torah, pour elle, même quand quelqu'un se rapproche le plus possible du Ensof, il n'est pas le Ensof, il fait un avec lui, ça le raza de Yerouda, c'est le secret de l'unification. Pour autant, il reste encore une créature, il reste encore ce qu'on appelle ici, quand on parle des mondes, y compris les mondes des séphirotes, il reste encore un nez de sale, il reste encore quelqu'un qui est émané. Il n'est pas simplement, il ne disparaît pas au sens où il devient le même Dieu. Il laisse la place à Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et ça, cette erreur-là, évidemment, elle a apporté beaucoup de conséquences. Et en fait, étant donné qu'elle a son chorèche dans un niveau très élevé, elle a eu des conséquences qui sont très importantes. et qui ont duré. Il y a que là, où des cas à l'achèrent, il y a eu des erreurs métaphysiques et des erreurs théologiques à un niveau très élevé, comme au niveau du Ensof, ça peut avoir une portée qui est beaucoup plus grave. Si on se trompe au niveau du Ensof, au niveau de la Hatzmout, parce qu'effectivement, la lumière là-bas est infinie, ça peut avoir des conséquences qui peuvent durer des millénaires. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a eu une erreur profonde sur la conception de ce que c'est que Dieu et de ce que c'est que le monde par rapport à Dieu, du coup, comme ça touche quelque chose qui est totalement au niveau de l'essence, eh bien, ça peut avoir une influence qui est beaucoup plus grave. Non seulement ça peut durer dans le temps, mais ça peut entraîner beaucoup de gens aussi. Donc, ça a entraîné des millions, des milliards de gens. Parce que le fait que là-bas, effectivement, tout est lumière, du coup, si vous voulez, étant donné que c'est une taout, c'est une erreur au niveau d'un endroit où il y a un endroit de pure lumière, alors même le mensonge ou l'erreur qui va être prise là-bas, eh bien, elle va emporter de la lumière et ça va être beaucoup plus difficile de s'en défaire. C'est un mensonge qui va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à enlever. Du coup, ça présente un grand danger. Alors, en fait, tout ça, c'est dans les niveaux les plus élevés, dans les niveaux du Ensof, que du point de vue sphérote, ça correspond à la sphère de Kéter. Et du coup, bizarrement, la plus grande Yenika, c'est-à-dire l'endroit où la force négative peut prendre le plus de force, c'est au niveau de Kéter. Kisham, le Kisham, le Harir des Kéter, c'est-à-dire le Kéter, c'est-à-dire la plus grande Kéter, qui était au plus haut niveau. Et même Moshé Rabbeinu, il craignait ça, parce que là-bas, c'est très délicat, c'est une force qui est tellement grande que la moindre déviation, la moindre petite erreur, elle peut être dangereuse. On peut voir ça aussi, c'est un peu autrement, c'est un peu une autre idée, mais ça correspond à cette idée aussi que quand le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint-Dessin, il y rentre toujours de Kippour, il ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée risque de mettre sa vie en danger. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le Shoresh, on est dans la racine, on est dans le Kodesh à Kodashim, ce qui correspond, si vous voulez, à la source du Olamazé, dans le Kéter par rapport au Olamazé. Et du coup, s'il y a une toute petite déviation même dans la pensée, simplement dans la pensée du Kohen Gadol, ça peut avoir une répercussion très grave. Alors, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que plus on touche quelque chose d'élevé et plus c'est délicat et plus ça peut avoir une influence. Donc, cette idée, c'est que parce qu'on touche le niveau de Kéter, il peut y avoir une Arisa encore plus. La plupart du monde, le monde entier, il croit en Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est une foi complète encore. C'est-à-dire que même le monde entier, la majorité de l'humanité est croyante. Les athées, c'est 200, 300 millions de personnes dans le monde, mais le reste, les gens qui croient en Dieu, c'est l'immense majorité de l'humanité. Mais pourtant, il peut y avoir toutes sortes d'écarts. Parce qu'un petit changement, une petite conception qu'on fait un peu varier, ça peut changer tout, en fait. Même si c'est d'ailleurs simplement une erreur, ce n'est pas forcément volontaire. Mais si c'est une erreur qui se trouve dans ce niveau de Ensof, alors ça peut amener ce qu'on appelle une Kfiram Hamash. Ça peut amener une Kfiram, ça veut dire maintenant, après, ça peut être un changement complet et même une opposition par rapport à l'unité divine. Avant, à Falpiken, Kheleka Sheker Cheleka Aklipa, la part que le Sheker prend de l'Aklipa, va-t-il y a Mat-e-et-adimionim, et tamonim, pardon, excusez-moi. Donc en vérité, ça peut créer que ça va développer un Sheker qui va tromper les gens. Mais la source, en fait, elle est à un niveau très élevé. C'est-à-dire que, c'est bon, puisqu'on n'a pas la chrétianie, mais attention, on n'a rien contre les chrétiens non plus, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est sûr que du point de vue de la Torah, il y a une dimension d'Avodazara. Alors on dit pour les nations, ce n'est pas si grave, c'est juste un shitouf. Shitouf, ça veut dire c'est une association, c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui est associé avec quelqu'un d'autre. Ce qui est du point de vue juif, malgré tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Mais pour les nations, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que le Rambam dit que finalement, on verra que le christianisme et l'islam, même s'il y a une sorte de déviation par rapport à la doctrine originale de la conception de l'unité divine, malgré tout, c'est quelque chose qui a propagé l'idée qu'il y a un Dieu un dans le monde et ça aura servi le plan divin. Mais cependant, on reste conscient, si vous voulez, au niveau judaïsme, qu'il y a une certaine déviation. En revanche, quand on fait tomber ce shéker, lorsqu'on dévoile en fait l'erreur, c'est pour ça qu'on a besoin de dévoiler aussi la pli-miote à Torah aux nations, le fait qu'on dévoile les secrets de la Torah, les secrets de la Kabbalah, justement la compréhension métaphysique profonde, lorsque quelqu'un prend conscience de ce shéker, soit il va se convertir, soit il va y avoir des gens qui vont faire tchouva, c'est-à-dire que le shéker tombe et c'est pour ça qu'il faut le comprendre, il faut l'expliquer. Alors, pour reprendre ici ce qu'on vient de voir, l'idée majeure, c'est que c'est vrai que le hands-off, du point de vue du hands-off, il n'y a pas de timtom, il n'y a pas, parce que s'il est infini, il inclut tout, donc il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est enlevé, il n'y a rien qui est voilé, il n'y a rien qui est contracté, il a absolument tout. Nous, on n'est pas à son niveau, d'accord ? On n'est pas dans le niveau du hands-off, donc on ne va pas se prendre pour le hands-off. Cependant, on a vu cette idée intéressante et même très utile d'arriver parfois à méditer sur le fait qu'effectivement il n'y a rien d'autre que Dieu. En-od-mil-vado, il n'y a que lui et même s'il se passe quelque chose de négatif, à col-let-tova, d'accord ? Mais en même temps, et ça, ça va pouvoir aider et ça va pouvoir même enlever des dynimes, peut-être même encore plus que par la dphila, d'accord ? La dphila, la prière, elle peut être même attaite que le dyn, on peut enlever des dynimes qui savent encore mieux prier, etc. mais ce concept de dire à col-let-tova, à shem-il-bah, à nima-amin-becha, à ta-en-sof, à n-od-mil-vado, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être même attaite, qui peut enlever encore plus de rigueur. Mais cependant, je me rappelle, j'en avais parlé avec plusieurs rabbinines, notamment avec le rafkanine de ça, parce que, il y a eu une tendance qui est sortie il y a quelques années à la suite de, je ne sais pas, c'est venu pas mal dans le cours en Brest-Lèvres, d'aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est vrai que d'un point de vue absolu, il n'y a pas de mal. Mais, dans le monde physique, il y a aussi des choses qui sont négatives, des choses qui sont mal. Alors, c'est vrai que tu peux méditer et dire « Akol et Tova » en réalité, il n'y a que du Tov et arriver à cette madriga spirituelle. Mais c'est une madriga spirituelle qui ne vient pas complètement ôter la réalité d'en bas. On ne peut pas la nier, si vous voulez. On voit quelqu'un qui souffre, tu ne peux pas dire « Mais c'est rien, il n'y a rien. » On ne peut pas dire ça. Il y a dans sa souffrance. Donc, tu es obligé de prendre en considération le fait qu'il y a un manque, qu'il y a une difficulté, qu'il y a une dureté, qu'il y a une souffrance quelque part. Elle existe cette souffrance. Que l'on fasse un travail intérieur pour arriver à la dépasser en se plaçant de l'autre côté en quelque sorte, en essayant de voir dans l'autre point de vue, du point de vue d'Hachem, que du point de vue d'Hachem, il n'y a pas et qu'en réalité, même cette souffrance c'est pour le bien et que tout est pour le bien. D'accord, mais ça c'est un travail spirituel qu'on fait. Mais on n'est pas en train de balayer d'un revers de la main la réalité de ce monde. On est en train d'essayer de voir autrement, de comprendre autrement pour rendre ce monde meilleur, pas pour le faire disparaître. Ce n'est pas qu'il disparaît. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de monde. Il y a un monde, mais si on le regarde avec le regard divin, si on y met, si on essaie de le rattacher à Hélocoute, ça va amener un mitoukadini. Les rigueurs, elles viennent essentiellement d'un principe d'éloignement. Même ce qu'on appelle la shivirata kelim dans la Kabbalah du Harizah, la shivirata kelim, c'est au fond quoi ? C'est une séparation entre le keli et la lumière. En d'autres termes, c'est le fait, c'est ce qui permet au monde d'exister d'une manière apparemment indépendante et séparée du divin. C'est pour ça que le monde créé, il apparaît pas forcément comme un monde divin. Ça, c'est le résultat de la shivirata kelim. Cette shivirata kelim, nous dit le Rambran, c'est elle qui est la cause de tout ce qu'il y a de mal dans le monde. C'est ça ce qui crée la souffrance, c'est ça ce qui crée les maladies, c'est ça ce qui crée les difficultés, les disputes, etc. Tout ça, c'est le monde de cette shivirata kelim. C'est parce que le monde s'est déconnecté, du moins, beritsen yot, parce que beritsen yot, ce n'est pas le cas, mais s'est déconnecté apparemment du divin. Et donc, en fait, si vous voulez, l'idée de séparation, c'est la séparation qui crée la souffrance. Donc, une des manières d'enlever cette souffrance, d'enlever ces difficultés, c'est au contraire de reconnecter. C'est ça, tout le lien de yihoud. On est méachèd, on est méachèd, le holama tartan avec le holama aliyon, enfin, yihoud, entre atzilut et biya, entre le kavel rechimu, tout ça, c'est une manière de dire qu'on rattache le holama à Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas que le monde disparaît, c'est qu'il existe dans sa proximité, il existe dans son intimité, on pourrait dire, avec Hachem. c'est parce qu'il est uni avec Dieu qu'il est bien. Mais en même temps, il continue d'exister, il continue d'exister en tant que monde, mais un monde qui est proche de Dieu, un monde qui est comblé par Dieu, un monde qui est rempli, un monde qui révèle dans son essence, qui révèle même son origine divine. donc ça, c'est le ticoune, si vous voulez. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de monde et on dit la réalité et qu'il faut lier la réalité. On a parlé du christianisme, mais c'est une taune fine dans ça. Une taune fine dans ça. C'est aussi de dire, voilà, le monde de Dieu, ici, ce n'est pas le monde de Dieu, le monde de Dieu, c'est là-haut, mais il y a le royaume de Dieu, etc. Ce n'est pas vrai. Le but, c'est de rattacher ce monde-ci tout en sachant qu'il existe, tout en sachant qu'il est là, tout en sachant qu'on a une avodah dedans, un affaire dedans, qu'on a un birou, qu'on a des mitzvot, qu'on a à se soumettre justement à Dieu pour pouvoir le révéler et pas simplement en disant qu'il n'y a pas et que tout ça, c'est de l'illusion et que tout ça, ce monde, c'est en fait une poubelle de laquelle il faut sortir. Ce n'est pas ça non plus. Au contraire, ce monde-là, la Torah veut qu'on le transforme, on veut qu'on amène ce qu'on appelle Tikkunaholam. Tikkunaholam, c'est-à-dire qu'on révèle dans ce monde la présence divine, que ce monde doit devenir un Gan, on doit en faire un jardin, un Gan Eden, le Gan, le jardin intime pour Hachem. C'est ça, le vrai Takhlite en réalité de l'existence de ce monde. brave, j'ai une question. Quand on parlait du mal absolu, il est rapporté dans le Tania de 10 clipotes qu'il y a 3 clipotes qui sont tout à fait, tout à fait mal et il y en a 7 qui ont du mal mais qui ont du bien un peu dedans. Est-ce qu'on peut lier ça avec ce que vous dites ou c'est un autre sujet ou c'est un autre sujet ou le mal, est-ce qu'il y aurait 3 clipotes qui ont vraiment, vraiment du mal dedans et que c'est juste du mal ? En général, je pense que tu fais référence ici à 2 enseignements du Tania parce qu'en général quand on parle des clipotes, c'est vrai qu'on peut en parler sous forme des 10 sphérodes des Messa Avuta, c'est-à-dire les 10 formes impures et à ce moment-là on distingue entre les 3 et les 7. Ça, c'est un sujet en tant que tel mais à quoi tu fais référence c'est quelque chose qui sépare entre ce qu'on appelle non pas 10 clipotes mais 4 clipotes qui sont ce qu'on appelle les talad clipotes les 3 clipotes les plus impures et la 4ème qu'on appelle la clipate Noga et on a fait plusieurs jours là-dessus sur ce concept dans ce cahier de Ravon-Wenstein mais alors en deux mots l'idée c'est que les 3 clipotes impures les 3 plus basses c'est très difficile d'en faire le ticoune d'en faire le birour on ne peut pas réellement élever les étincelles de gdusha qui sont dedans parce qu'elles sont en quelque sorte trop enfermées il y a une négativité qui est trop grande qui fait qu'on n'arrive pas à sortir ces étincelles aisément c'est pas dire qu'on ne les sort pas on peut aussi les sortir d'une certaine manière mais pas d'une manière naturelle c'est toujours dans des choses un peu difficiles comme par exemple on ne va peut-être pas le citer maintenant mais par contre la clipate Noga ça c'est c'est plus facile de faire le ticoune le ham israël normalement avec les mitzvot qu'il fait il est métakène il arrange justement la clipate Noga on fait des birourim à ce niveau là et on peut rattacher cette clipa à quelque chose de kadosh et du coup la réparer et effectivement l'extériorité du monde va commencer à changer mais elle changera réellement quand on aura réparé aussi ces trois clipates mais ça ça vient qu'après Mashiach c'est à dire que ça vient réellement après ce qu'on appelle triatamétim qui est une étape dans le Mashiach la résurrection des morts où effectivement là c'est Bila Amaves la Netsar que la mort c'est à dire la force négative la force de la clipa la force de la super attaquerim finit par disparaître et à ce moment là on a ce qu'on appelle une vie éternelle donc ça c'est ça vient après jusque là on ne peut pas vraiment être métakène cette notion de clipate c'est pour ça que c'est ce qui justifie les interdits de la Torah pourquoi il y a des choses qui sont interdites pourquoi il y a il y a Chassa Mitzvot Lotha Asse 365 Mitzvot Lotha Asse plus les Mitzvot Dérimbanan en fait c'est parce que c'est pour nous protéger de ces clipotes si on transgresse des Mitzvot Lotha Asse des Mitzvot interdits on attache une partie de notre âme on attache aussi une étincelle divine à la clipa et c'est très difficile de l'en déloger pour ça il va falloir une Chuvak Dola il va falloir une grande Teshuvah pour pouvoir la sortir pour pouvoir sortir ces étincelles qu'on a qu'on a perdu ça dépend aussi au niveau d'abord de quel Mitzvot mais ça dépend aussi quelle intention était faite dans cet interdit etc. mais en tout cas c'est là qu'on touche les 3 clipotes impures en revanche si on veut élever les choses de la 4ème clipa qui est plus légère ça ça se fait par tout ce qui est permis tout ce qu'on peut faire de permis au contraire si on fait avec une bonne intention on le rattache et on rattache ce monde avec une bonne intention on le rattache à Dieu donc il y a une idée dans tous les cas il y a une idée si vous voulez de faire un petit coup de réparer les choses de réparer le monde pas de le faire disparaître il n'y a pas une c'est marqué très clairement dans les Mahamarim dans les Mahamarim Chabad il y a plusieurs Mahamarim qui expliquent ça qui disent que que oui une des preuves de l'existence du monde c'est bien les Mitzvot justement parce que si le monde n'était que pure religion alors qu'est-ce qu'on aurait à faire des Mitzvot on n'a pas besoin de réparer le monde les Mitzvot c'est pour faire un birou c'est pour affiner c'est pour trier le kadhoj de la clippa etc on n'a pas besoin de le faire il suffit de faire disparaître le monde de notre illusion donc si on a des Mitzvot alors si c'était vraiment ça on ne va pas perdre son temps à faire des Mitzvot et effectivement c'est une des taoutes qu'on a retrouvée justement comme on l'a cité tout à l'heure aussi même chez les chrétiens c'était en filigrane derrière cette idée qu'on n'a pas besoin de faire le petit coup du monde le monde il est déjà réparé le chien est déjà venu c'était pour ça c'était ça pour eux donc si c'est ça il n'y a plus de petits coups à faire il n'y a plus de Mitzvot à faire encore une fois c'est aussi quelque chose qui existe dans d'autres religions c'est possible mais ce n'est pas la vision du judaïsme la vision du judaïsme elle est forte c'est à dire que c'est finalement c'est contenu dans ce concept magnifique extraordinaire qui a été développé par le Harizal mais qui trouve son chouret dans le Harizal qui est ce concept du tzimtzum le tzimtzum c'est c'est pas simplement un voile c'est ce qui permet à Dieu de se révéler en même temps donc le tzimtzum qui crée le monde le monde c'est au contraire un lieu de révélation c'est même il faut le transformer pour qu'il soit pour qu'il révèle réellement ce qu'il est c'est à dire un aspect du divin oui effectivement on va arriver au fait que la chaîne est rad mais pas en faisant disparaître tout ce qui est créé toute la créature face à Dieu on reste encore toujours une créature on reste toujours un monde un monde qui va être unifié qui va dévoiler cette possibilité cette dimension divine oui mais qui ne doit pas disparaître sinon il n'y a plus d'existence du tout il n'existe plus il n'y a plus rien à ce moment là il ne faut pas il faut que tout disparaisse mais ce n'est pas ça ce n'est pas notre travail de tout ramener au néant ramener tout du point de vue de Dieu effectivement de son point de vue à lui il n'y a rien qui a changé à l'HM au Chanity son essence n'a pas été affectée ni par le Simpson ni par quoi que ce soit mais nous on n'est pas à ce niveau là on est dans le niveau du monde on est dans le niveau de la créature et tu ne peux pas switcher de l'un à l'autre tu ne peux pas passer de l'un à l'autre tu peux y passer pour comprendre pour renforcer pour sortir aussi de l'autre illusion celle de croire que voilà l'écran il est là comme on l'expliquait il y a dans l'histoire du mashal du Baal Shem Tov avec les murs il y avait l'air des murs mais en fait ce n'était pas des murs c'était une archisathénène c'était une pure illusion c'était un tour de prestigitation donc on peut travailler là-dessus mais ça ne veut pas dire que fondamentalement le monde n'existe pas même dans l'histoire du Baal Shem Tov à la fin il y a quelque chose quand même qui existe c'est la fille du roi la fille du roi c'est la Shrina elle est la réalité le monde c'est la Malchut c'est la Shrina à ce moment-là oui mais pas au sens de dire que tout disparaît et de dire que à ce moment-là si on est arrivé à ce niveau-là c'est que nous on fait un avec Dieu et qu'on est Dieu on ne peut pas non plus dire ça je ne sais pas si vous avez des questions sur ça ou des remarques c'est bienvenu bon alors sinon on va s'arrêter là pour aujourd'hui et Bézat Hashem on continuera la semaine prochaine j'ai une mission à faire chacun il a quelque chose à faire s'il n'y a que Dieu tu n'as pas de mission tu comprends ? tu n'as rien à faire et c'est ça et si tu veux le âme Israël il s'est retroussé les manches il a accepté ça il a accepté cette idée-là même Essav et d'ailleurs Essav c'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui du christianisme et Essav aussi on le voit comme l'origine du christianisme lui il dit je ne veux pas de cette Béhoro au départ il ne veut pas il ne veut pas de cet Avoda cet Avoda des Mitzvot il ne veut pas de ça il y a une déconnexion tout est Dieu de toute façon donc ça ne change rien ce qu'on fait ce qu'on ne fait pas aussi ça ne change rien finalement ce qu'on fait ce qu'on ne fait pas d'après eux parce que de toute façon tout ça c'est Dieu il est au-delà de tout ça il faut juste revenir à lui et c'est fini on est sauvé et c'est terminé on est sauvé d'illusions mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai on a quelque chose à faire ici il faut prendre ce monde-ci et montrer que ce monde-ci ça fait partie aussi du monde d'Hachem et que c'est même le monde d'Hachem et qu'il faut révéler Hachem dans ce monde-ci à ce moment-là oui à ce moment-là quand on arrive à faire ça là on révèle qu'Hachem est Echad là Hachem il se révèle Echad et dans les Mahamarim c'est expliqué qu'il est vraiment Echad justement parce que parce que cette possibilité aussi du Tarton cette possibilité aussi de la Gashmiyot et du Gvoul on révèle qu'il fait partie aussi d'Hachem c'est pas qu'on l'a détruit donc Hachem il est vraiment Echad quand tout tout révèle que Dieu il est là Daniel comment tu pourrais expliquer En Odmilevado dans ce qu'on vient de dire aujourd'hui comment on pourrait retraduire cette phrase-là parce que cette phrase-là peut porter confusion justement voilà c'est ça En Odmilevado ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui le Baal Athanien il a une phrase fameuse où il dit que le Tsimtsum c'est Shelo Kepchuto le Tsimtsum il ne faut pas le prendre au sens simple Aval En Odmilevado c'est Kepchuto En Odmilevado c'est vrai qu'il n'y a rien que Dieu mais il n'y a rien que Dieu encore une fois dans l'essence divine ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu ça veut dire qu'il n'y a jamais rien eu d'autre que lui il n'y a jamais d'histoire il n'y a même pas d'histoire du monde il n'y a rien ok ça c'est lui mais nous on ne peut pas être dans ce niveau là on n'est pas dans ce niveau là alors pour nous qu'est-ce que ça veut dire En Odmilevado ça veut dire qu'on doit révéler dans le monde qu'il est partout que c'est lui qui est derrière tout que c'est lui qui fait tout que son omniscience qu'il est ce qu'on appelle aussi qu'il est immanent qu'il est transcendant qu'il est omniprésent qu'il est omnipotent que sa providence est dans tout ça ça va veut dire ça va être notre manière à nous d'arriver à démontrer qu'en Odmilevado mais mais c'est pas de dire En Odmilevado donc on n'existe pas donc on est pure illusion le monde est pure illusion ça ce serait pas En Odmilevado au contraire tu enlèverais parce que tu enlèverais quelque chose d'HM en quelque sorte il y aurait il y aurait HM et le voile HM est l'illusion mais mais non HM c'est tout il comprend tout mais quand on dit il comprend tout il faut faire un travail pour le révéler et ça c'est notre mission à nous en tant que créature en tant qu'émanent en tant que créature qui peuvent remonter dans le Shoresh à un niveau à percevoir qu'en Odmilevado mais ce En Odmilevado si tu veux quand il disait ça il le vivait une fois il était là il regardait la poutre qui était au dessus de sa tête il a dit je vois pas le bois je vois la lumière de Dieu donc il le vivait mais pour autant il a passé sa vie à diffuser la Torah à faire des péoulottes à se battre pour enseigner pour propager la Torah pourquoi tu as besoin de ça si En Odmilevado alors va va à la pêche non parce qu'il a compris qu'il faut transformer le monde qu'il faut aider les gens qu'il faut dévoiler cette lumière cette conscience de En Odmilevado il faut la diffuser et pour la diffuser il faut être des créatures pas simplement passives pas simplement dans 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 pas simplement soit de dire qu'on est déjà arrivé ou de dire qu'on n'a rien à faire non il y a aussi le monde de l'action d'Alka dans la Sia d'Alka dans le concret il y a une idée d'arriver à montrer qu'En Odmilevado et pour ça il faut il faut assumer notre statut aussi de Bria donc c'est plus fin que si tu veux c'est pour ça que c'est des taoutes très très fines parce que si tu es un Omnilevado alors effectivement tu pourrais dire il n'y a rien d'autre que Dieu donc on n'existe pas mais c'est pas vrai parce que tu existes tu existes en tant que possibilité divine tu existes en tant que Hachem il te fait exister à chaque instant donc tu ne peux pas tout faire disparaître même le corps le corps dans beaucoup de religions on dit que le corps c'est juste un vêtement et à la fin on doit le brûler il y a des gens des religions qui prônent la crémation pourquoi ? parce que le corps c'est un truc vil qu'il faut purifier à la fin pour nous on va le purifier plus en douceur mais à la fin puisque c'est dans le khibbutakever c'est dans l'enterrement etc c'est un birour comme c'est marqué dans comme l'explique le ramdou je crois que pourquoi ça dure si longtemps parce qu'on est enterré ça va durer des siècles peut-être mais c'est parce que c'est pour faire un birour tout en finesse et tout en profondeur du corps mais à la fin le corps il ressuscite ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi il ressuscite ? ça veut dire que même le côté matériel il avait son existence il avait sa réalité il fait partie de ce grand plan divin donc est-ce qu'on peut intégrer l'idée que il y a cette phrase qui est dit qu'il ne faut pas dire que Dieu est dans le lieu dans le makom c'est le makom ou mekomo shalolam en a olam mekomo ve ou mekomo shalolam quand on dit ça je veux dire que moi étant donné je suis dans le makom je suis dans le lieu en tant qu'existant créature est-ce que je peux dire que je suis donc dans Dieu nous sommes que le monde est dans Dieu oui c'est vrai ça fait partie ça fait partie de ce qu'on dit parce que si on dit ça on a réglé le problème parce que même le monde même le monde est divin quelque part c'est ça c'est ça mais si tu veux il faut le révéler tout le truc c'est qu'il faut le révéler sinon t'as sinon t'as une brisure t'as la brisure de Esav c'est-à-dire Esav il a compris ça sa tête elle roule dans la merata merpella mais son corps il fait tout le contraire pourquoi parce que parce que parce que on reste quand même aussi Basar Badam Basar Badam c'est-à-dire un être de chair et de sang on a nos désirs on a nos tahavot on a nos on a nos peurs on a nos croyances qui font que même si on sait que Enon Milvado c'est vrai mais attends à la fin c'est mon ventre qui me dit que j'ai faim tu comprends ? donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas Enon Milvado tu ne le vis pas encore alors le tzadik qui arrive à vivre Enon Milvado lui le vit complètement mais ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas qu'il ne se perçoit plus comme une espèce de créature il ne se prend pas pour un dieu il ne se prend pas pour un dieu non plus c'est une méditation qui est fine parce que c'est très fin ça fait partie d'ailleurs de ce que tu dis je disais ça là dans un mahamar du Noam Saïd dans une rébina une des kavanotes dans le schéma israël une des kavanotes au moment où on dit le passe-fouche de schéma israël c'est justement ce que tu disais là sur cette idée qu'il est le lieu du monde mais le monde n'est pas son lieu ça c'est une kavanah c'est en fait au moment où on dit le dalet de Echad le dalet il représente justement la source divine du monde grosso modo c'est une des kavanotes et Dieu il est à la fois c'est le dalet le alef enfin il rentre dans les lettres etc c'est à dire que Dieu il est à la fois la source du monde mais en même temps le monde ne suffit pas pour enfermer Dieu si vous voulez donc l'idée c'est ça alors nous à ce moment là oui tu comprends c'est fort parce qu'au moment où tu fais Shema Israël tu perçois qu'il y a un autre Melvado tu comprends que même ton existence c'est un bitoul tu t'annules c'est un bitoul mais en même temps ça ne veut pas dire que le monde il est faux le monde il est émané par HM tu comprends il est quand même c'est ce que tu dis ça répond effectivement il est il est le il est la source l'erreur est très fine d'ailleurs Spinoza est tombé dedans c'est qu'à un moment donné si tu veux c'est que il y a confusion entre la nature et Dieu exactement si tu dis que Dieu est dans le monde il est partout donc il est dans le monde finalement c'est une confusion de Dieu égale nature c'est ça on oublie la transcendance on oublie que cette nature n'est qu'une qu'une parcelle même presque une existence de l'infini absolument ça peut répondre un peu comme ça ouais tout à fait toutes ces questions là si tu veux ça mène toujours notre relation notre existence le bitoule est-ce que quand je fais le bitoule est-ce qu'il n'y a plus d'existence mais il faut qu'il y ait quand même une existence parce que sinon il n'y a plus rien sinon il n'y a plus rien c'est toujours pareil quand tu parles du bitoule à Ièche c'est-à-dire cette annulation de soi jusqu'où elle va parce que si elle va complètement on disparaît c'est qu'on devient Dieu absolument il y a des confusions il y a aussi la problématique du libre-arbitre de Bittarone on ne sait plus exactement à quel niveau je choisis ou je ne choisis pas parce que si c'est lui qui gère tout alors qu'il y a quand même du libre-arbitre c'est là la frontière c'est montrer que malgré tout il y a quand même une existence et malgré tout il y a un libre-arbitre c'est que j'ai aussi le libre-choix sinon la Torah n'a pas de sens la Torah n'a pas de sens la liberté n'a pas de sens il n'y a pas de libre-arbitre effectivement il n'y a que mais 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 c'est ça mais tout est basé sur l'idée qu'il y a un libre-arbitre mais ça ne veut pas dire non plus que et c'est ça si il y a un niveau exotérique on pourrait croire que c'est irréductible que ça veut dire on est des créatures de notre côté il y a le créateur de son côté c'est deux mondes complètement différents non plus il faut faire le yihoud il faut faire le yihoud mais tout en sachant c'est comme c'est ce qu'on appelle en fait le yihoud entre le masculin et le féminin c'est à dire le féminin ne disparaît pas complètement dans le yihoud c'est comme si c'est comme si le holam il est lui-même la nougouva le côté féminin par rapport à Dieu on est des mécabèles voilà on est des mécabèles bon alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être mâche-pierre aussi à un certain niveau oui mais vis-à-vis du Hensov c'est ce que le rachon est féminin c'est ce que le rachon je disais je suis mécabède donc lorsque je redistribuse là tu es dans tu es dans l'autre chose bon c'est ce que le rachon je disais quand on disait quand on est que on est toujours vac par rapport au Hensov c'est à dire on est toujours la nougouva le féminin c'est ça exactement c'est super ouais c'est bon c'est bon ça nous ça grimpe ça nous donne de la vitalité c'est très important ce coup-là ouais c'est important parce que si tu veux tout l'hindouisme toutes les bases qu'on a qu'on a reçues par ailleurs si tu veux l'illusion du monde c'est pas pareil qu'il y a un voile c'est des choses extrêmement différentes ouais donc c'est tout est contenu dans cette vision extraordinaire de la notion de Simpsons c'est la même chose que toi je ne sais pas la référence qu'il disait par rapport au mal il disait que quand tu dis il n'y a que Gansoul et Tovar c'est le plan divin c'est le plan de la création parce qu'il n'y a pas de rat là-haut mais au niveau de notre réalité il y a aussi une souffrance alors si tu es devant quelqu'un une mère qui perd son enfant il ne faut pas lui dire Dieu t'aime tout est pour le bon parce qu'elle est en train de souffrir le martyr tu as la compassion parce qu'il y a quand même une réalité si tu veux dans notre mal de la souffrance et du mal sur le plan divin ce mal là va avoir une répercussion positive mais sur le plan de la Béria pas sur le plan de l'Asia parce que dans ce plan là il faut faire attention c'est ça des fois on peut s'élever dans ce niveau là on s'élève dans le niveau de Keter on voit la conséquence on voit le futur c'est à dire qu'on voit le cadeau caché donc on voit plus loin on voit les répercussions mais il faut monter très haut pour voir ça mais c'est ça mais c'est pas qu'on devient indifférent à la souffrance parce qu'on dit que c'est faux tu as tout à fait raison ce que tu as dit c'est important c'est de savoir que derrière cette souffrance il y a encore Dieu et derrière cette souffrance c'est une épreuve mais une épreuve qui doit nous faire monter une épreuve qui est aussi gabdoulé tout va du point de vue de la création c'est ça il faut rajouter dans les mitzvots il faut rajouter dans les mitzvots l'avate Israël faire le ratson Hachem toutes les mitzvots c'est à propos aimer ton frère comment traiter ton frère bien comme ça le mosheikh va venir quand on fait absolument exactement ça c'est le hikar c'est ça qui nous fait vraiment sortir du yesh il a tout à fait raison effectivement voilà alors Béat Hashem qu'on soit 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 ok c'est Minha au Canada non ? ah oui c'est Dodo maintenant c'est Kachema à la mitad c'est Kachema à la mitad c'est Kachema comme tout c'est Kachema comme tout Merci.